en dédicace et aujourd'hui c'est particulier parce qu'à l'église de l'Est je fais la dédicace d'un bébé qui s'appelait Samuel et là je viens à l'église Saint Laurent et un autre Samuel a présenté un dédicace au Seigneur et c'est particulier de présenter un Samuel en dédicace au Seigneur parce que Samuel c'est vraiment un des premiers bébés que tu vois être dédicacé au temple dans la parole du Seigneur et c'est de lui qu'on tire vraiment l'exemple et référence de tout ce qu'on est en train de faire ici mais avant de parler un peu de tout ce qui concerne la parole du Seigneur je vais juste dire un petit mot concernant cette famille précieuse vous savez, l'église est grande et la famille douche ne parle pas beaucoup mais ils sont très présents on peut ils ne parlent pas beaucoup mais tu peux voir qu'ils parlent beaucoup au Seigneur et je peux entrevoir vraiment une famille ensemble une famille qui prie, qui cherche la face de Dieu et vraiment je vais dire un moment et un moment Dieu sait exactement où tu te trouves il a son regard sur toi et sur ta famille et il va faire de grandes choses avec votre famille et aucun enfant ne va donner le fruit de l'incident et les enfants sont le produit de l'amour et enfin, je dois encore dire encore une certaine chose et vous savez, ils sont discrets cette famille très discrets mais je me rappellerai toujours je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler il y avait une jeune qui venait ici à l'église qui s'appelait Sarah et elle est venue à l'église parce qu'elle était entrée dans une banque et là, à la banque, peut-être en sortant elle a rencontré un monsieur qui lui a parlé de l'église elle a dit qu'elle devait venir à cette église et c'était tellement particulier c'était une expérience spirituelle pour elle et elle est venue elle a été baptisée elle a été remplie tout seul d'esprit maintenant elle est au Kenya et c'est là où elle se trouve présentement mais des fois c'est juste un petit mot à une personne inconnue et quand elle a essayé de me décrire qui l'avait invité ça a pris presque trois semaines avant que je réalise que c'était le frère Touche et c'est spécial donc les enfants finalement ne sont pas le produit d'un accident Amen Alléluia ils sont plutôt le produit de l'amour la Bible nous dit dans le psaume 139 que les enfants sont un don de la part du Seigneur et le verset 13 du psaume 139 nous dit c'est toi qui as formé mes reins qui m'a tissé dans le sein de ma mère et Dieu a formé mes enfants dans le ventre de leur maman et 527 verset 3 confirme qu'ils sont vraiment un don de la part de l'éternel voici des fils qui sont un héritage de l'éternel le fouille des entrailles est une récompense mais avec chaque don va toujours venir une responsabilité et une des responsabilités c'est vraiment de conduire nos enfants dans les voies du Seigneur je pense personnellement que c'est la plus grande responsabilité que nous avons c'est de conduire nos enfants dans les voies du Seigneur au-delà de pourvoir à leurs besoins vraiment c'est de les conduire dans les voies du Seigneur Deutéronome 6, verset 4 nous dit écoute Israël l'éternel notre Dieu est le seul éternel tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur Alléluia et tout le monde dit dans mon cœur le verset 7 me dit tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison quand tu iras en voyage quand tu te coucheras et quand tu te lèveras tu les inculqueras à tes enfants c'est notre responsabilité que d'inculquer le voie du Seigneur dans nos enfants Amen je ne sais pas mais regardez le choix de moi ici tu les inculqueras tu vas les faire rentrer expressement dans la tête de tes enfants tu vas leur donner cela comme habitude expressement tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes c'est la volonté de Dieu que nous montrons à nos enfants la voie du Seigneur et cela le plus tôt possible c'est à dire dès leur naissance et vous savez on ne peut pas attendre il y en a qui disent en ce qui concerne la religion je ne veux pas influencer le choix de mes enfants je ne veux seulement attendre quand ils seront grands ils vont faire nos décisions ça c'est très hypocrite d'abord et c'est très dangereux en fait parce qu'on ne leur laisse pas le choix pour aller à l'école quand vient le temps de l'instruction on leur dit tu vas à l'école on ne leur donne pas de choix pour ce qui est naturel et quand vient le temps des choses spirituelles qui sont plus importantes on veut leur laisser le choix et ça c'est une chose très très dangereuse et les enfants ont une faculté d'apprendre très tôt alors qu'ils sont petits le cantique que vous utilisez pour les endormir que ce soit le cantique qui élève le nom du Seigneur les jeux que vous utilisez pour les amuser que ce soit des jeux basés sur les valeurs de la parole de Dieu mais Proverbe 22 verset 6 nous dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas nous avons un temps où le sort d'un enfant est d'entre nos mains où nous pouvons influencer sa destinée et la Bible nous dit il faut l'instruire dans ses voies parce que quand il va devenir grand il va s'y référer pour sa marche mais non si tout ceci ne vous a pas convaincu laissez-moi ajouter au moins ceci le Seigneur est intéressé dans nos enfants le Seigneur est intéressé dans nos enfants dans Matthieu 19 13 et 14 on va on va se lever pour la lecture de ce dernier passage Matthieu 19 13 et 14 nous dit alors il a des petits enfants en train qu'il leur posa les mains et pria pour eux mais les disciples les réposaient Jésus dit laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir dans le voyant des cieux et pour ceux qui leur ressemblent au fait Jésus compte chaque enfant comme un être à part entière et au fait si nous faisons l'erreur de penser qu'il est trop occupé avec les guerres nucléaires et ces politiciens qui mettent le trouble dans le monde nous ne trompons il a le temps pour nos enfants il ne les empêchait pas de venir à moi Amen et nous n'allons pas m'empêcher aujourd'hui Samuel d'aller vers le Seigneur juste un petit remarque comme vous allez le constater nous n'allons pas baptiser Samuel aujourd'hui parce que l'église des dieux au départ n'avait pas cette couture et nous non plus nous n'avons pas cette couture c'est la première chose la deuxième des choses c'est qu'ils apprennent deux choses il y a deux choses qui sont requises avant le baptême la première des choses qui est requise c'est la croyance et je crois que peu importe nos habilités oratoires aujourd'hui nous n'allons pas arriver à amener Samuel à la croyance une deuxième chose qui est requise avant le baptême c'est la répentance et on peut prêcher le message le plus profond le message le plus loin le plus émouvant mais il n'a pas encore la capacité de se répentir et donc ces deux choses ne vont pas arriver aujourd'hui mais à l'exemple d'Anne dans l'Ancien Testament et à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament nous sommes contents Hermann et Vaudry que vous ayez amené votre enfant et c'est un honneur et un privilège pour nous de le présenter en dédicace au Seigneur aujourd'hui on va prier pour Samuel alors que les collègues vont prier pour les parents et je vais souligner aussi que nous sommes les canaux par lesquels les bénédictions et la protection de Dieu vont descendre sur nos enfants donc il est impératif pour nous que d'ajuster nos vies de sorte que nous puissions être ces conduits que Dieu va utiliser pour atteindre nos enfants Amen J'espère qu'il va accepter de venir Alléluia on va prier tous ensemble Amen Alléluia gloire au nom de Jésus en élevant nos voies vers ton trône Seigneur nous venons humblement Papa il a ma chérie encore une fois avec le privilège de tenir une autre vie fragile dans nos bras Père faisons ici nous nous sommes émerveillés Papa par le mystère Seigneur Jésus Christ qui fait que dans cette vie Papa dans cet enfant aussi fragile Papa c'est renfer tout le potentiel Papa de l'adulte accompli Seigneur nous sommes reconnaissants pour ce privilège Papa venons en ce moment Seigneur Jésus Christ d'abord prier pour la famille que nos amis des amis des témoins sont présents ici Seigneur que tu nous aimes tous ensemble à former nos vies de sorte que nous puissions servir l'exemple à Samuel aujourd'hui Papa il a ma chérie alors qu'il est trop jeune Seigneur pour comprendre les choses que tu es nous prions pour Samuel aujourd'hui Seigneur Jésus Christ que tu as signé l'âge pour veiller sur et protéger de toute embûche de toute maladie de tout accident Seigneur Père il a ma chérie que tu les gardes que tu gardes ce sorti et ce retour Seigneur alors qu'il va arriver à l'âge de la compréhension nous prions qu'il puisse entendre l'évangile et obéir Seigneur et croire c'est dépendir de ses péchés c'est faire baptiser au nom de Jésus et vivre pour toi Seigneur Père il a ma chérie pour lui Seigneur nous réalisons que tu as un enfant aujourd'hui Seigneur et découvrir ce plan et le vivre pleinement signifiera le succès pour Samuel Papa et passer à côté de ces plans Seigneur signifiera l'échec et cela peu importe Papa la popularité ou l'accumulation de biens matériels qui puissent atteindre le Seigneur c'est pourquoi nous le présentons en dédicace devant ton trône et nous prions ta protection et ta bénédiction sur lui aujourd'hui car le nom de Jésus nous avons ainsi prié nous disons tous au nom de Jésus disons tous au nom de Jésus à ton nom de Jésus Sous-titres par Jésus Je pense qu'il peut chanter sur le micro, lui. J'espère que le frère Boutobo a pris son nom pour la cora. Les enfants vont descendre dans leur classe avec leur enseignant. Alléluia. 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 Alléluia.